D'abord, cette épidémie de bronchiolite qui continue de s'étendre et avec elle, la crise dans les services d'urgence pédiatrique de la plupart de nos hôpitaux. Toutes les régions métropolitaines, sauf la Corse, sont désormais en alerte épidémique. Les chiffres, 4 311 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences pour bronchiolite. Dans la semaine du 17 au 23 octobre, 1400 ont finalement été hospitalisés. En région parisienne, les hôpitaux n'arrivent plus à faire face à l'afflux des patients. On en est à 31 enfants transférés vers d'autres régions et parmi eux, il y a un bébé de 3 semaines qui a été transféré de Paris à Lille. C'était lundi soir et son père, désemparé, témoigne ce matin sur BFM TV. Alexia Ferré, Edgar Becquet. Âgé de seulement 20 jours, le fils de Dylan est hospitalisé à Paris pour bronchiolite. Mais lundi soir, il apprend que son nourrisson doit être admis en réanimation dans un hôpital à plus de 200 km de chez lui. Le médecin, il vient me voir vers 4 heures du matin. Il vient, il me dit, le petit, il doit partir d'ici. Je lui dis, il va où ? Il me dit qu'il va directement à Lille. En plus d'être réticent à ce transfert. Ce n'était pas envisageable pour nous de partir. Le père de famille de 29 ans appréhende aussi le déplacement en ambulance. Je me dis, le transport, c'est dangereux pour un bébé, même pour un adulte qui est hospitalisé, de déplacer quelqu'un, ce n'est pas facile. Alors, j'ai demandé ce qu'il peut être transféré en hélicoptère pour que ça soit beaucoup plus rapide, pour que le petit ne souffre pas, qu'il soit à l'aise. Mais d'autre côté, je vois quoi ? Je vois que non, il va en sa nuit. Le nourrisson part avec sa mère. Dylan rentre donc chez lui seul après une nuit éprouvante. Je suis rentré à la maison. La maison, elle est vide. Je dormais seul parce que ma femme n'est pas là, le petit n'est pas là. Il n'y a personne qui pleure la nuit, il n'y a personne qui se lève pour me demander un bivon. Il n'y a personne. Et c'était horrible. Avant de rejoindre sa famille hier après-midi, ce chef d'entreprise a annulé tous ses rendez-vous professionnels, sans importance pour lui. La priorité, c'est mon fils. Je préfère être limite sans emploi que voir mon fils comme ça. Ce cas est loin d'être le seul. D'après le ministère de la Santé, 31 enfants ont été transférés en réanimation pédiatrique d'Île-de-France vers d'autres régions depuis le début de l'épidémie.